Bonjour, je vous propose un gâteau au fromage blanc. Il vous faut 250 g de fromage blanc, les zestes d'une orange, 2 oeufs, une pincée de sel. Il vous faut 20 g de sucre, il vous faut 25 g de farine, un sachet de sucre vanillé et une cuillère à café de levure chimique. On va commencer par séparer les blancs des jaunes et mettre les jaunes avec le sucre et les mélanger. J'ai séparé les blancs des jaunes, je vais mettre la pincée de sel dans les blancs et je vais les faire monter en neige bien ferme. Et là, je vais mettre le sucre et je vais mélanger jusqu'à blanchiment du mélange. Mon mélange a bien mouché, je vais ajouter le fromage blanc et les zestes d'orange. Comme mon mélange a une bonne texture lisse, je vais rajouter à ma farine la cuillère à café de levure. Je vais mélanger et je vais la rajouter au mélange de fromage blanc, oeuf, sucre. Donc, je la renverse d'un coup et je mélange bien. Quand votre mélange est bien lisse, vous allez rajouter petit à petit les blancs qui sont montés bien fermes, qui ne dégoulinent pas de partout. Donc, bien fermes les blancs. Vous allez les ajouter tout doucement, sans trop les casser dans la préparation. Quand votre mélange est bien mousseux, bien fait, vous voyez, il est vraiment mousseux. Vous prenez un plat que vous avez beurré et fariné et vous allez mettre la préparation dedans. Donc, voilà, votre gâteau est prêt à être enfourné dans un four qui a été préchauffé à 185 degrés. Vous l'enfournez pendant 20 minutes et après, on le démoule directement. Et voilà le gâteau au fromage blanc qui va être bon à manger quand il sera frais. Allez, bon appétit !